Live est très important à mes yeux aujourd'hui, c'est pour ça que je vais commencer un petit peu plus tôt tout simplement parce que je ne pouvais pas tenir en fait je ne voulais pas attendre, j'avais vraiment envie de le faire et j'avais vraiment envie de vous parler de cette thématique être intentionnel je vous laisse arriver un petit peu sur le live, je vois que ça arrive Bonjour, bonjour, je vois que vous arrivez sur le live, qu'est-ce que ça veut dire être intentionnel ? c'est quand même quelque chose que j'aborde petit à petit tout le long de ces lives mais en fait est-ce que je le dis vraiment, est-ce que je le pose vraiment ? je ne suis pas sûre et aujourd'hui j'avais besoin de ça, j'avais besoin de livrer ce message aussi bien parce que je le ressens par rapport au coaching que je donne etc et parce que je sens que vous avez besoin on a besoin tous d'entendre ce message là en fait quelque part qu'est-ce que ça veut dire être intentionnel à mes yeux ? c'est pouvoir choisir, c'est choisir sa vie quand je pose l'intention dans ma vie de ressentir telle ou telle chose or dans notre vie de tous les jours est-ce qu'on choisit, est-ce que c'est habituel de choisir ses pensées ? de choisir ce que va être sa vie ? de choisir ce que va être... à part ses vêtements en fait est-ce que le matin vous vous levez et vous savez ce que vous allez ressentir dans la journée ? vous savez comment vous allez faire pour le ressentir dans la journée ? ou est-ce que le matin à part choisir vos vêtements, vos accessoires peut-être faire votre to-do list et donc choisir les actions de la journée est-ce que vous choisissez vraiment votre pensée ? c'est quelque chose qui me semble extrêmement important parce qu'on n'apprend pas ça on a la sensation que... coucou, ciao Lou ! on a la sensation que... quelque part on doit subir et on peut vivre en mode pilote automatique toute la journée c'est quelque chose qui a changé ma vie de savoir que je pouvais être intentionnelle dans ma vie, dans ma journée je pense que les premières fois où j'ai été intentionnelle c'était tout simplement... mais vraiment et en prenant conscience en fait de ce qui se passait c'était en faisant des pratiques de yoga où les professeurs me guidaient en me disant posez une intention pour votre pratique et si vous avez déjà fait ce travail intérieur et ce travail tout court de poser une intention vous voyez à quel point c'est puissant poser une intention dans la pratique du yoga ça permet à notre mental, à nos pensées et donc forcément à notre corps aussi d'aller dans la direction qu'on se propose de vivre certes le professeur lui il a sa thématique mais nous on décide comment la recevoir on devient celui qui choisit ce qu'il veut expérimenter dans la pratique quelle que soit la posture qui nous sera ah tu m'entends pas bien quel que soit c'est mieux comme ça ? parce que c'est un live important j'aimerais bien j'aimerais bien que ça fonctionne je préfère attendre un petit peu pour le coup sinon je prendrais la main comme hier oui c'est mieux ok super yes donc je disais quoi ? j'ai un peu perdu du coup oui c'est hyper important de pouvoir choisir ses pensées même si le professeur lui il a sa trame nous on choisit quand on pose une intention ce qu'on veut faire ce qu'on veut expérimenter au sein du cours et ça ça a été la première fois les premières expériences où je me suis rendu compte que quelque part le monde extérieur n'a pas d'emprise sur moi ou mes circonstances ou les événements autour de moi sont ce qu'ils sont mais moi je peux choisir comment je vais traverser la chose je peux choisir comment je vais vivre ça tout simplement regardez on prend un cours de yoga votre professeur veut faire un cours de yoga sur je sais pas la thématique de la blessure d'abandon et vous c'est quelque chose qui ne résonne pas avec vous vous avez envie dans cette pratique de vous apporter beaucoup d'amour ça marche Cynthia il n'y a pas de soucis vous avez envie de vous apporter beaucoup d'amour à ce moment là vous choisissez quel que soit le scénario qui a été prévu pour vous quelle que soit la circonstance extérieure comment vous allez percevoir l'ensemble du cours et les paroles du professeur et la guidance du professeur et la relaxation etc etc c'est ça être intentionnel sauf que j'avais cette sensation que ça ne pouvait être le cas que dans ma pratique de yoga or depuis que je pratique la pleine conscience le journaligne etc je me rends compte que plus je suis consciente de mes pensées plus je peux choisir celles qui sont justes pour moi c'est à dire qu'aujourd'hui les événements les circonstances extérieures ne définissent plus ce que moi je pense de moi ce que je ressens bien sûr il y a une influence bien sûr il y a une empreinte je ne vais pas vous dire que certaines choses ne me touchent plus etc c'est juste que moi je choisis aujourd'hui comment je veux vivre les choses et c'est ce que j'appelle ne plus subir sa vie combien de personnes ici peut-être nous peut-être moi il y a encore quelques mois quelques semaines je me levais et juste voilà je faisais ma journée et je ne faisais pas forcément attention à ce que je voulais vivre dans la journée quelles énergies quelles émotions étaient importantes à vivre pour moi aujourd'hui et c'est comme ça c'est en prenant conscience de ah tiens c'est vrai que je me laisse facilement embarquer par les événements de la vie je ne suis pas quelqu'un qui est dans la c'est pas la maîtrise mais je ne suis pas quelqu'un qui décide consciemment j'avais toujours la sensation que les événements autour de moi pouvaient avoir une forte résonance sur mon intériorité et que mon but à moi c'était simplement de les accepter aujourd'hui j'ai compris que l'acceptation est un premier travail mais qu'après l'acceptation et bien il faut en faire quelque chose après l'acceptation de ce qui nous traverse parce que évidemment on n'est pas là pour se couper du monde extérieur et ne rien ressentir après ce travail là il y a ok j'ai ressenti ça peut-être que lorsque quelqu'un m'a dit quelque chose j'ai ressenti de la peine ça s'est venu chercher ma blessure d'abandon mais aujourd'hui je crois que personne ne peut me faire sentir comme ça à part si je le décide je décide que je suis puissante je décide que je suis capable je décide que je vais aller chaque jour vers ma vie de rêve ça veut dire quoi aller chaque jour vers ma vie de rêve ça veut dire vivre les émotions en tout cas selon moi vivre les émotions que j'ai envie de traverser que j'ai envie de vivre quand j'aurai cette vie là les vivre déjà aujourd'hui être intentionnel c'est ça c'est je veux ça j'ai cet objectif là dans ma vie et bien je vais ressentir dès maintenant ce qui se passe je vais ressentir dès maintenant la joie la sécurité que je voulais ressentir l'abondance la magie le bien-être l'amour la bienveillance tout ça je me l'apporte déjà à moi sans attendre que le monde extérieur vienne me nourrir de ça et donc en fait on entretient du coup avec les événements avec les choses avec les gens un rapport tout à fait différent parce que quand on est intentionnel on choisit pour soi on se sent de plus en plus capable de se nourrir soi-même et on n'attend pas que le monde nous donne quelque chose parce qu'on a choisi de le vivre déjà et je trouve ça absolument magique ce que ça m'a appris également c'est que je pensais que le jour où je gagnerais plus d'argent j'aurais plus de problème je serais tout à fait libérée de certaines entraves que je pensais avoir j'avais ce truc de quand j'aurai de l'argent je serais heureuse et du coup comme je n'avais pas dans mon schéma dans ma vision suffisamment d'argent pour me sentir indépendante pour me sentir heureuse etc je projetais ces émotions dans le futur mais je ne les vivais pas au présent du jour où j'ai commencé à effectivement gagner un peu plus d'argent notamment lorsque j'ai vendu mon premier programme Serenity j'ai compris que ce n'était pas le cas parce que certes je devenais de plus en plus intentionnelle etc j'avais réussi à aller faire un pas dans mes rêves mais je pensais que l'argent allait tout régler et je me suis rendu compte que pas du tout je me suis rendu compte que ce n'était pas ça le plus important et que ce n'était pas ça qui m'avait fait atteindre mes objectifs ce n'était pas la carotte finalement au bout du chemin qui était le fait d'avoir plus d'argent de pouvoir me payer des formations de pouvoir faire ce genre de choses ce qui était important pour moi et ce qui a vraiment changé ma vie ce n'est pas l'argent c'est l'émotion que j'ai eue chaque fois que j'ai choisi intentionnellement de ressentir de la confiance de la fierté d'oser chaque fois que j'ai pris ce temps d'amour pour moi et de non-jugement et du coup c'est ça qui change ma vie au quotidien ce n'est pas le fait de gagner plus d'argent c'est le fait de me dire je suis capable et je choisis chaque jour de marcher vers mes rêves je les choisis donc même les émotions qui sont un peu plus difficiles je vais les accueillir parce que c'était mon choix je vais les accueillir je vais pouvoir les transformer je vais pouvoir en faire quelque chose en étant consciente de ce qui se joue en moi là maintenant et du coup c'est que du bonus parce que qu'il y ait de l'argent ou pas dans ma vie je me sens heureuse je me sens confiante je me sens fière et si c'est des jours où je ne me sens pas confiante pas heureuse pas fière je l'accueille je ne me juge pas pour ça et je me dis tiens comment intentionnellement comme je pourrais choisir des fringues pour me sentir bien quelles actions je pourrais faire aujourd'hui pour me sentir en confiance quelles actions je pourrais faire pour me donner de l'amour pour me sentir en sécurité qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant cette intentionnalité de chaque jour elle m'a permise de faire ces pas là pour pouvoir maintenant vous proposer des coachings alors que c'était mon rêve et que je n'osais pas parce que petit à petit chaque jour je me suis apporté la dose nécessaire pour pouvoir m'aligner avec ça pour pouvoir m'aligner avec ce projet pour pouvoir être prête à le faire j'ai pas attendu on va dire qu'il y a un grand panneau sur mon chemin qui me dise là c'est bon tu peux y aller j'ai fait le travail chaque jour être intentionnelle chaque jour ça permet vraiment de ne plus subir les jours où je ne fais pas ce travail où je n'arrive pas à le faire parce que je suis humaine et que je ne suis pas parfaite je ressens la différence je ressens de nouveau cette espèce de lourdeur et cette sensation parfois d'être comme prisonnière de schéma et puis c'est vraiment une impression et puis une fois que ça remonte à ma conscience et que je me dis ah tiens c'est ça que je suis en train de traverser je me rends compte que là c'est cette émotion que là j'ai oublié d'être intentionnelle qu'est-ce que je veux faire du coup que j'ai pas pris le temps ce matin ou que j'ai pas pris le temps hier soir c'est vraiment ça qui a changé ma vie c'est pas le fait de gagner de l'argent c'est vraiment cette reconnexion chaque jour à moi et qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux pas qu'est-ce que mes parents veulent pour moi pas qu'est-ce que mon chéri voudrait pour moi qu'est-ce que moi je veux expérimenter aujourd'hui et si aujourd'hui par exemple j'ai envie d'expérimenter une journée à être au lit à pleurer parce qu'il m'est arrivé un truc et que j'ai des grosses émotions et que je sens que c'est nécessaire pour moi je choisis ça intentionnellement et le lendemain je me choisis autre chose tout est il n'y a rien en fait à culpabiliser même quand parce qu'on a la sensation quand je dis être intentionnel vivre sa vie de rêve qu'il faudrait tout le temps au maximum c'est pas vrai on est juste humain avec nos hauts et nos bas et j'estime au contraire que plus on va accueillir aussi ses bas comme des éléments de révélation comme des éléments importants à traverser avec bienveillance et avec amour plus on va se rapprocher de soi et plus derrière on va pouvoir être intentionnel parce que si on est dans le jugement si on est dans la pression quand on dit je veux ressentir ça je veux ressentir ça je veux ressentir ça on n'est pas non plus dans l'accueil de ce qui se passe donc il y a vraiment et c'est d'ailleurs ce qui arrive au tout départ quand on veut vivre une vie intentionnellement ce truc de il faut que je le vive voilà et du coup on se met la pression pour vivre des émotions non tranquille tranquille vous là dessus c'est tout est une question de juste dosage en fait et puis on se met la pression pour ressentir la confiance pour ressentir la joie mais c'est pas forcément faire des grandes actions qui nous mettent en joie ou qui nous mettent en confiance parfois c'est juste mettre la musique à fond qui nous reconnecte à notre joie parfois c'est juste pour se sentir un peu plus en confiance donner un bon conseil à quelqu'un parfois on a envie de ressentir l'amour c'est passer un coup de fil à quelqu'un qu'on aime c'est aussi simple que ça de développer chaque jour ses émotions et c'est d'ailleurs ce que je conseille dans mes coaching c'est exactement le coaching de ce matin d'ailleurs où j'ai conseillé à une de mes coachées d'être intentionnelle et on a vu ensemble les émotions principales qu'elle voulait ressentir et comment elle pouvait les ressentir chaque jour et comment ça allait l'aider à terme à aller vers ses objectifs et à mettre en place des actions qui la font sentir confiante qui la font sentir pleine d'amour pleine de paix parce qu'au final c'est ça qu'on cherche tous on cherche tous l'amour on cherche tous une vie dans laquelle on s'aime on est aimé et on aime les autres si c'est votre grand message si c'est votre grand envie si c'est votre grand besoin arrêtez de le chercher à l'extérieur cherchez-le en vous choisissez-le choisissez-le consciemment dans vos actions dans les paroles que vous prononcez de vous dans les paroles que vous prononcez avec les autres exactement de la même manière que lorsqu'on fait notre séance de yoga on va joindre les mains ou mettre les mains sur le coeur et prendre un temps ici pour se dire quelle est mon intention lors de ce cours faites la même chose dans votre vie la même intention lors d'un cours de yoga que dans votre vie et au quotidien pour les actions que vous faites et essayez un maximum de travailler ça ça change tout ça change tout c'est vraiment magnifique je vous invite si vous regardez le live là maintenant ou si vous le regardez en replay de poser une intention là tout de suite maintenant pour votre fin de journée ou pour demain si vous le regardez demain où vous soyez dans votre journée posez une intention observez quelle pensée pourrait vous aider à ressentir à ressentir davantage cela quelle pensée à propos de vous commencez à les croire vraies choisissez qu'elles sont vraies même si votre mental va vous opposer à autre chose vous vous choisissez que c'est vrai et puis il va y avoir vos actions quelles actions vont vous aider à croire vraies ces pensées quelles actions vont vous aider à vous ressentir dans cette émotion simplement ça et dites-moi comment votre soirée se passe renvoyez-moi un message écrivez-moi en commentaire dites-moi comment votre journée comment votre soirée se passe lorsque vous êtes intentionnel et lorsque vous désactivez le mode autopilote où ce sont vos anciens schémas où ce sont vos pensées habituelles qui dirigent et pas vous qui choisissez vos pensées et pas vous qui choisissez la vie que vous voulez en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous je vous embrasse fort j'espère vraiment avec ce live avoir mon intention en tout cas c'est d'avoir peut-être créé un déclic peut-être planter une graine même pour une seule personne j'en demande pas plus rien qu'une personne et voilà moi ça aura fait toute ma journée là-dessus je vous laisse je vous souhaite une merveilleuse journée une merveilleuse soirée et je vous dis à la prochaine Namasté